Je suis en tournée à Lyon et puis il y a un M. Sam qui est un magicien-compteur qui me donne un jour un tube comme ça en disant « c'est un tube magique ». Alors je prends le tube, je ne sais pas trop qu'est-ce que c'est, je le tourne, je le retourne et M. Sam le reprend et fait « Regarde, tu peux transformer quelqu'un en grenouille si tu le désires ». Et j'ai vu dans mon imaginaire cette personne devenir grenouille. Le lendemain matin, je me réveille, il est 8h à peu près, je ramasse le tube et il y avait un orifice. In extremis, je lance un… Alors j'ai capoté et j'ai commencé à vocaliser pendant 1h30 en sautant sur mon lit d'hôtel. Un jour, je m'en vais avec Pierre Leloup. C'est un appeleur de loup et je suis avec lui, il n'y a que des étoiles et Pierre commence à caler une meute qui n'est pas très loin. En entendant Pierre Leloup caler les loups, de prendre mon célestium, je faisais le louveteau et en 65 cm de mystère… L'évolution était juste, mon louveteau est devenu baleine. Alors le baleinophone, c'est un appeau à baleine et ça sert à attirer les mammifères, qu'ils soient rorques à la bosse, baleine bleue, baleine frange, baleine noire ou béluga. Mais je me suis rendu compte que dans l'appareil, il y a un défaut de fabrication. Ce que ça attire beaucoup plus que les baleines, c'est le monde. Et vous avez un exemple probant, c'est les gens qui répondent à l'appel. Pré weiss, c'est l'appelance baleine, c'est l'appelance. C'est l'appelance. Le cerveau. C'est l'appelance. Monsieur le cerveau. Qu'un et l'appelance baleine… Ce n'est pas… C'est l'appelance. Sous-titrage FR ? ...